salut les wargamers c'est benoît de wargame miniature tuto aujourd'hui on va changer un petit peu d'univers parce que je vous propose un tutoriel sur ce type de bâtiment à savoir des bâtiments un peu futuriste qui pourrait utiliser à une échelle différente de ce que je fais d'habitude à savoir le 15 mm mais aujourd'hui on va travailler sur le 28 à 32 donc quelque chose qui peut s'adapter tout à fait pour du star wars pour du warhammer 40000 et d'autres jeux futuristes je vous montre un petit peu ça en détail et on va apprendre à en réaliser un très très facilement donc une petite centrale à énergie voilà ça vous montre un petit peu ce que c'est le bunker ok et là l'habitation donc je ne suis pas peu fier c'est ma dernière réalisation celle là est bon j'ai un petit peu profilé mais ma technique par rapport à ça ma technique de peinture notamment et je suis très satisfait de ce type de bâtiment donc encore une fois ce sont pas des bâtiments j'ai acheté je les ai fabriqués tout seul et avec mon avec mon fils et on va aujourd'hui je vais vous apprendre à faire ça très très facilement avec avec trois fois rien ça c'est ce type de décor là va vous et allez si ça vous coûte 50 centimes allez non 40 centimes 40 centimes au maximum c'est que et encore 40 centimes ça doit être le prix de la peinture donc oui à peine 40 centimes voilà donc un truc plutôt sympa sur le sur un sur un champ de bataille ça fait pas mal alors je dois une petite figurine vous avez à peu près au niveau de l'échelle on n'est pas du tout le même univers mais là on est sûr du voilà le game store shop ça vous donne à peu près la taille donc c'est tout à fait compatible pour réaliser ça encore une fois c'est du c'est de la récup et je vais vous montrer un petit peu bâtiment par bâtiment un petit peu comment j'ai comment j'ai procédé pour mon premier bâtiment j'ai tout simplement utiliser une boîte d'oeufs premier bâtiment c'était celui-là c'est mon tout premier alors c'est du scratch le scratch donc comme je vous expliquais la dernière fois c'est une technique où on crée tout de a à z il n'y a pas de il n'y a pas de partie on va dire acheter dans ce dans ce petit modèle là donc là oui une boîte à oeufs on reconnaît un petit peu les éléments donc là on va on va venir tout simplement couper ici hop c'est des choses qui sont qui se font très très facilement et très rapidement une boîte à oeufs sur cette boîte à oeufs là j'ai tout simplement rajouter des des pailles je suis allé joindre alors j'utilise un pistolet à colle à l'époque bon là je n'ai plus de pistolet à colle donc c'est un petit peu compliqué parce que je ne peux pas sortir de chez moi un petit peu comme chez un petit peu comme vous je le suppose et donc je c'est un peu plus compliqué mais ça marche très bien également avec de la superglue ou de la colle pva si on est un peu plus patient la colle superglue on va dire c'est pour les les plus chanceux d'entre vous donc ça ce sont des chevilles à un plâtre tout simplement que je suis venu peindre alors le soclage il est très très sommaire c'est du c'est du simplement du calendrier en donc du carton du carton dur j'ai fait une sous couche noir pour ça et j'ai fait un brossage à sec après gris et après je suis venu coller mes éléments un par un ça ce sont des petits bouts de carton tout simplement que j'ai collé alors le but c'est de trouver de la texture parfois sur ces sur ces matériaux de récupération on n'a pas forcément ce qui est intéressant avec la boîte à oeufs c'est que vous avez un une petite texture déjà sur la boîte qui donne un effet un effet béton qui est plutôt intéressant j'ai trouvé donc donc voilà c'est plutôt sympa la boîte à oeufs l'autre partie de la boîte à oeufs je vais utiliser pour faire ce bâtiment là alors j'ai simplement fait des trous j'ai peint en noir à l'intérieur et je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai utilisé pour faire le pour faire le reste donc là encore une fois des pailles ça c'est très intéressant d'avoir des pailles pour pouvoir faire les tuyaux alors maintenant les pailles ne sont plus autorisés à la vente dans le commerce mais vous pouvez très bien utiliser les pailles des petites boissons chocolatés ou jus d'orange pour les enfants parce que c'est toujours vendu avec voyez on n'a plus le droit d'acheter des pailles en gros mais on peut toujours les acheter et ce type de boisson là ça c'est un petit bout de jouet d'un de mes gamins j'ai récupéré pareil pour ça j'ai trouvé intéressant ça faisait un petit peu générateur c'est simplement une rondelle de carton ça alors ça j'aime bien ça c'est le dessus d'une bouteille d'eau alors je montre un petit peu à quoi ça ressemble je vais en avoir ici voilà ça donne ça on va le chercher sur la bouteille d'eau on récupère alors il existe différentes tailles différentes formes mais ça ressemble vraiment à des épiscopes ou des choses comme ça pour observer donc ça j'ai trouvé ça vraiment vraiment cool c'est pour ça je les ai pris toujours en petites feuilles de carton donc là c'est vraiment pour donner de la texture voilà sur le côté de la boîte à oeuf il y avait des trous donc j'ai simplement bouché avec du carton rapidement et sommairement voilà sous couche noire alors là c'est oui c'est tout simplement des cure dents je suis venu coller sous couche noir brossage à sec de virons sur de gris de gris foncé jusque quasiment blanc or pas de blanc pur et puis un petit peu de marque de jus vert que j'utilise de plus en plus pour signifier un petit peu la mousse le voilà et ici tout un travail au niveau de au niveau de la rouille voilà donc j'étais un tutoriel sur la roue je vous invite à alors à le visionner si vous vous êtes intéressé par ce type d'effet or c'est très facile à faire voilà et donc voilà du noir brossage à sec là j'ai utilisé du dark gunmetal alors j'en ai peut-être là je vais essayer de vous montrer ça très très rapidement dark gunmetal ou du gunmetal voilà j'ai du gunmetal hop voilà ce que j'ai utilisé donc les peintures métalliques et de plus en plus j'utilise je n'utilise même plus ça j'utilise ce type de peinture là qui a exactement le même effet donc ça coûte trois fois rien pour un gros pot comme ça j'en ai dû en avoir pour deux trois euros à tout à tout casser alors que alors que c'est le prix quasiment du mini pot que j'ai là bas pour pour les figurines le petit pot est beaucoup plus adapté mais pour du décor l'autre est largement suffisant voilà toujours pareil un petit un des petits des petits brossages à sec sur celui là je reviens un petit peu bon là j'ai utilisé du doré un petit peu changer alors on peut très bien partir sur un dégradé de bleu jusqu'à blanc pour signifier des de l'énergie ou des choses comme ça enfin on fait on fait un petit peu comme on veut voilà ce qu'il en est pour ces deux premiers pour le deuxième alors pour le deuxième c'est un petit peu différent j'ai pas utilisé la même la même structure j'ai utilisé une structure à base de d'emballage pour des salades salades composées voilà donc là c'est exactement le même or ça devait être de mémoire ça devait être un taboulé voilà donc ça le l'avantage qui est là dessus alors on va venir découper la bordure pour pas que ça remonte alors moi je m'embête pas à faire des socles tout ça autour je coupe à ras et je colle directement comme ça ça s'adapte parfaitement à mon décor alors des trucs de salades alors le but c'est d'avoir le maximum de textures vous voyez là ce que j'ai trouvé intéressant là dessus c'est justement d'avoir c'est c'est plus là qui vont super bien ressortir avec le brossage à sec je vous montre un petit peu voilà ça ressort super bien alors ici j'ai donné des effets de balle des effets de balafre des découlures des choses comme ça que je trouve beaucoup plus sympa donc cette base c'est ça on peut utiliser également ce type de ce type de choses là alors là le problème qu'on aura c'est que c'est beaucoup plus plat donc on va essayer de texturer un petit peu ça je vais montrer quelques astuces pour texturer ça mais par contre on a des coins qui sont plus sympas on peut commencer déjà à essayer de passer un peu de plastique pour briser un peu cette cet aspect un peu trop plat je trouve mais avec ça on pourra faire un petit bâtiment qui peut être qui peut être super sympa ou un socle de ou un socle de statue je sais pas encore je vais je vais réfléchir encore un petit peu on retrouve ce type de d'épiscope oui ici c'est un autre type de dessus de bouteilles des petites bouteilles à boire pour les à emporter pour les pour les enfants sur volvic plein plein toutes les marques en font c'est à peu près tous les mêmes ils sont tous un petit peu différents donc ça c'est plutôt sympa ici on retrouve une boule surprise pour enfants dans les trucs on tire pour avoir des trucs à 1 euro pour aller petit jouer tout ça donc j'en ai l'autre moitié que je vais réutiliser en retirant un petit peu le filetage ici c'est un petit bout de jouets qui étaient cassés que j'ai récupéré ici c'est du carton tout simplement j'ai voulu garder une forme ronde pour faire un petit peu dans l'originalité je les coupe et en deux et je les traité comme du comme du bien rouillé on va dire toujours les pailles ici c'est un c'est tout simplement un ressort que je suis venu coller et après bon bah c'est ce ne sont que des jeux de peinture alors je me suis un peu plus éclaté sur la peinture je vous avoue que c'est plus facile à peindre ça que ça parce que ça c'est ça boit beaucoup mais bon après le résultat pour on va dire pour un peintre moins aguerri sera plus facile à obtenir sur celui là que sur celui là celui-là il demande quand même un peu plus de travail de peinture et au niveau des couleurs tout ça j'ai pu me faire un petit peu plus plaisir et expérimenter va des damage battle que je connaissais pas plus que ça au départ mais j'ai voulu tenter l'expérience et je suis très très satisfait mon résultat donc on peut utiliser plein de choses pour venir texturer le gros problème qu'on va voir c'est de venir texturer ce type de ce type de surface qui sont un peu trop plate bon c'est pas fait pour faire du décor à la base donc j'ai pas mal de petits éléments que je vais vous montrer qui peuvent qui peuvent aider pour ça alors un élément que j'ai trouvé il n'y a pas très très longtemps c'est du calico calico donc c'est ce qu'on utilise pour relier les plaques de plâtre entre elles donc pour les bricoleurs vous en avez peut-être déjà dans le garage et ça si on va venir mettre ça ici c'est vraiment super sympa on peut utiliser également à l'intérieur pour faire des fenêtres grillagées des surfaces que l'on peut voilà ça donne vraiment de la texture ça va venir vraiment habillé votre votre décor et ça je vous le conseille fortement donc ça c'est ça c'est plutôt une bonne astuce que j'ai que j'ai trouvé un petit peu par hasard mais disons que le résultat va être superbe autre chose qu'on peut utiliser l'envoyer ça c'est simplement un déchet c'est le pied d'une coupe de champagne moi je m'en suis servi sur d'autres décors que je vous montrerai un petit peu dans d'autres vidéos pour faire une base de une base de canon dans cette partie là les moins exploitable et cassé mais encore une fois on peut on peut encore une fois tout récupérer ici j'ai voyez une touillette en bois ça peut toujours servir pour faire on faire une palissade ou pour faire des aspects sympa pour faire une fenêtre vous voyez qui est qui est barré un petit peu comme ça dans les trucs un petit peu post-acaliptique ça peut être plutôt sympa il s'atteint très bien je vous invite à regarder mon tutoriel sur ce produit là ce type de bâtonnet là ça ça fonctionne du feu de dieu alors ça c'est une paille simplement je garde des petits morceaux ça c'est un un bâton de sucette ça peut toujours servir également qu'est-ce que j'ai d'autre ah oui j'en ai trouvé j'ai trouvé quelque chose de super intéressant également ça alors ça c'est le fond d'un emballage de gâteau mais la texture est super sympa et en venant découper tout simplement et coller ça va nous rajouter un un effet très 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 sympa sur 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 nos sur nos décors donc là ça je vous le conseille également donc encore une fois voilà le but c'est de c'est de se faire plaisir on va essayer je vais la semaine prochaine monter un petit peu un truc par rapport à ça puis on va faire la peinture ensemble pour que ça soit un peu plus un peu plus sympa puis que je vous montre encore quelques fois les techniques de de peinture qui pourraient peut-être vous intéresser et puis voilà c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui donc tout ça pour vous dire que on peut en faisant preuve d'un petit peu d'imagination avoir des décors qui sont tout à fait acceptables et par la suite même partir sur des projets qui sont un peu plus ambitieux parce que l'on est vraiment sur des trucs de base avec des déchets qu'on trouve assez facilement d'autres projets que j'ai que j'ai expérimenté sont allés un petit peu plus loin je vous les présenterai dans une donc dans une prochaine vidéo en attendant je vous remercie pour avoir visionné cette vidéo le petit concours est toujours d'actualité donc je vous invite à aller voir la vidéo sur le concours des 100 abonnés j'ai déjà quelques personnes qui se sont inscrites mais bon je voudrais qu'il y en ait un petit peu plus et je pense que je ferai le tirage au sort ce week-end ou là ou en début de semaine prochaine voilà c'est à peu près tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous a plu je vous montre un petit peu une dernière fois hop les productions du jour donc rien de très compliqué c'est un niveau vraiment très très simple les assemblages sont plutôt simples mais le résultat il est plutôt convaincant je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo je vous dis à très très bientôt et à bientôt pour de nouvelles aventures